Hello. Ce type vit avec son père dans une banlieue sombre de Boston. Il se bat constamment avec les autres et rien que sa réputation donne la chair de poule aux gens. Il semble être destiné à la prison ou au cimetière. Est-ce que quelqu'un sera capable de voir qu'il vaut mieux que ça ? Et le plus important, Wayne lui-même sera-t-il capable de trouver sa place dans ce monde cruel ? Wayne arrive à vélo à un immeuble dans les bidonvilles de Boston. Il regarde trois hommes fumer près de l'entrée. Le gars endure stoïquement toutes les tentatives du trio pour l'effrayer et l'humilier. Puis il ramasse un morceau de glace. Le propriétaire de l'immeuble se précipite dans la rue furieux, puis il met le garçon au sol et commence à le frapper sauvagement. Mais Wayne, qui sait prendre des coups, se lève comme si de rien n'était. Wayne s'en va, laissant les hommes stupéfaits. Il rentre chez lui où il est accueilli par son propriétaire qui réclame de l'argent et ne se soucie pas de l'état du père gravement malade du garçon. Le garçon jette une saucisse à un chien qui secoue violemment le bras de son propriétaire, le faisant tomber à terre et jurer sur le tyran. Bientôt, une jolie fille qui vend des biscuits frappe à la porte du garçon. Wayne l'invite à l'intérieur, il allume la musique et fait une danse étrange, après quoi il propose d'être son copain. Les adolescents se parlent de leur vie et il s'avère que Wayne a un frère dans l'armée. La fille aussi a deux frères qu'elle déteste. Il se rapproche mais Wayne n'a pas d'argent pour les cookies et les acheter devient une condition pour continuer leur relation. Le garçon va à l'école où les élèves sont terrifiés par lui. Il échange quelques mots avec son seul ami, Orlando, puis il découvre que quelqu'un a changé la serrure de son casier. Il l'ouvre avec le marteau qu'il a toujours sur lui, mais ses affaires à l'intérieur du casier ont disparu. Wayne va voir le directeur Cole pour régler ça. Il s'avère que Cole connait le père du garçon depuis longtemps et c'est grâce à lui que le tyran s'en sort avec tout. Le fils, comme son père, ne tolère pas les méchants et il se bat dès qu'il le peut. Le directeur dit que Wayne n'ira pas loin s'il suit les pas de son père. Et oui, c'est injuste qu'il soit tombé malade à cause du travail et que le tribunal s'est arrangé du côté de l'employeur. La mère de Wayne est partie aussi et il se rend compte que le garçon a toutes les raisons d'être un adolescent perturbé. Le héros écoute le moralisateur sans grand enthousiasme en mangeant une banane. En sortant du bureau, Wayne voit Orlando se faire humilier par un autre gars. Il s'énerve et casse quelques dents du tyran. Les amis quittent l'école ensemble et Wayne lui parle d'une fille qui sortira avec lui s'il arrive à avoir de l'argent pour des biscuits, même s'il ne connait pas son nom. Il vend la collection de films pour adultes de son père à Orlando et il se dirige vers la maison de la fille et une sorte de décharge à Norton. Il lui donne tout l'argent et Dale est prête à remplir sa fin du marché. Elle lui parle de son rêve de devenir la mère de la ville. Les adolescents se donnent la mission de nettoyer la cour des serpents. Wayne pose des questions sur la famille de Dale dont elle veut s'éloigner si vite. En parlant du loup, il se montre et le père arrive par derrière, prend l'argent et sa fille et les jumeaux Luchetti donnent une raclée à Wayne. Le héros rentre chez lui où il rencontre l'infirmière de son père. Elle traite le garçon avec gentillesse et sympathie. On apprend que Wayne a causé ce chaos parce qu'il a découvert que son ex l'a trompé. Et bien que l'adolescent porte fièrement les cicatrices et les contusions de ses actes héroïques, il entend le même conseil d'un autre adulte qui lui souhaite bonne chance. Qu'il ne devrait pas s'occuper des problèmes des autres mais plutôt traiter les siens. Le fils s'approche de son père. Il lui donne une enveloppe d'argent qu'il a gagné dans les paris sportifs. A l'extérieur de la fenêtre, les enfants du voisin déclenchent un feu d'artifice. Et le père retient son fils d'aller se battre encore une fois. A l'intérieur de l'enveloppe se trouve également une photo de la mère de Wayne et de son nouveau mari. Debout à côté de leur voiture de luxe. Il s'avère que le père de Wayne a acheté la voiture et que quelques heures plus tard, sa femme l'a volé et est parti avec son amant. Tout ça s'est passé quand le garçon n'avait que 5 ans. Le père dit que cette voiture était censée être l'héritage de son fils. Les voisins font encore sauter les feux d'artifice et Wayne court dans la rue pour donner une leçon au petit con. Au lieu de ça, il voit la famille du voisin qui a l'air heureux donc il décide de les laisser tranquilles. Et quand il rentre chez lui, il trouve son père déjà mort. Wayne se dirige vers le garage où la moto est garée. Avec lui, il a un sac de feux d'artifice du voisin et des nunchakus. Wayne met le feu à sa maison et se moque une dernière fois de son propriétaire. Il arrive chez Dale qui accepte de l'accompagner en Floride où se trouve la voiture volée et la famille de sa mère. Wayne s'occupe rapidement de ses frères en faisant tomber la télé sur leur tête. Mais son père l'attend déjà dehors. L'homme ne les laisse pas tranquilles et il perd un gros morceau de son nez dans le combat, tandis que le couple décolle sur leur moto. Pendant ce temps, en Floride, l'amant de sa mère donne cette voiture comme cadeau d'anniversaire à son fils voyou. Sur le chemin, le couple s'arrête dans les bois pour la nuit et installe une tente. Wayne s'occupe de la nourriture du mieux qu'il peut et sert un lapin sauvage. Et à Boston, l'officier Jay et le sergent Geller accueillent Bobby, le père de Dale, qui rapporte que sa fille de 15 ans a été kidnappée. Le sergent soupçonne qu'il a un cancer et ne semble pas prendre l'homme au sérieux, ce qui énerve Bobby. Les ados en fuite vont dans un café pour manger quelque chose. Dale a ses règles, donc elle demande à Wayne de lui acheter des tampons. Le gars est trop timide et va de magasin en magasin. Il est sauvé par les conseils de la vendeuse, qu'il rembourse immédiatement en battant quelqu'un qui était impoli envers elle. Quand Wayne revient, il ne retrouve pas Dale au café et il se dit qu'elle s'est enfuie. La serveuse Tracy intervient et s'aider le gars, mais il a déjà repéré la fille qui a acheté ce dont elle avait besoin par elle-même. Elle n'a tout simplement pas attendu Wayne, qui a couru pendant une heure et s'est occupé d'autre chose. Enragé, Dale exige qu'il arrête de la suivre et elle se rend à la gare routière. Wayne retourne à la tente et y trouve deux gars. Ils lui disent que sa veste est incroyable et il lui conseille de rattraper la fille. Il lui montre comment prendre un raccourci pour la gare routière à travers le terrain de golf, qui est gardé par Lee Freaking Murray et son fusil de chasse. Wayne entre dans le golf avec son marteau, puis il se fait tirer dans la tête. Dale rencontre Tracy à son deuxième job à la billetterie de la gare. Elle demande pourquoi la fille achète un billet pour la Californie. Elle se déteste tout de suite et veulent se battre, mais le combat se termine aussi vite qu'il a commencé. Murray ne s'attendait pas à ce que le tir de sel cause de telles blessures à l'adolescent. Il intimide Wayne pour qu'il ne dise rien à la police. Sa copine Kira revient et exige de finir le gamin sur place. Tracy et Dale mettent fin à leurs disputes et discutent de la vie. La femme a changé huit fois de foyer d'accueil et est malheureuse en amour, puis elle lui conseille de donner une chance à Wayne. Les Luchetti rencontrent à nouveau le sergent paresseux. Geller a passé les tests nécessaires, le cancer n'est pas confirmé, et maintenant il croit que Dieu lui a donné une seconde chance. Le sergent est prêt à commencer la recherche du kidnappeur, mais il prend inopinément le parti de Wayne une fois qu'il apprend que son père est mort à cause d'un cancer. Le père agressif se fait taser et Tracy et Dale tombent sur les deux pilleurs de tente sur la route. Ils leur disent où Wayne est parti et qu'il est fou de Dale. La fille arrive dans la cabane de Murray avec une tronçonneuse, juste au moment où Wayne est sur le point de jouer au jeu du couteau pour sa vie. Wayne balance le couteau au centre de sa paume, ce qui change radicalement la situation. La tronçonneuse atterrit sur la jambe de Murray et l'acide est pulvérisé dans le visage de Kira. Wayne se libère mais Kira le retient avec Dale sous la menace d'une arme. Tracy arrive à temps et fait tomber la femme. L'équipe de choc se sauve et Dale suggère qu'ils avancent plus lentement dans leur relation. Wayne a perdu la carte postale avec l'adresse de sa mère, et il est ramené au commissariat par le propriétaire qui a déposé une plainte pour un incendie criminel. Les Luchetti entendent l'adresse, s'arment et partent tout seul en Floride. Le sergent, quant à lui, est touché par l'histoire du gamin et cherche un moyen de lui donner une seconde chance. Dale et Wayne passent du temps ensemble à surmonter leurs peurs et leurs habitudes, c'est-à-dire la kleptomanie et la timidité. Dans la ville voisine, les adolescents se font prendre sous la pluie. Ils demandent à une jeune femme de vertu facile de leur trouver une chambre d'hôtel et voient une annonce dans le journal disant que Dale est portée disparue. En attendant, la police essaie d'en apprendre plus sur Wayne de ses camarades de classe. Il a fait une classe d'enfant, mais pas une classe de biologie, mais une classe d'anglais. Orlando se fait interroger aussi. Il défend son ami, qui, une fois parti, a laissé libre cours au tyran qui frappe Orlando. Le principal tente de protéger sa réputation et se plaint à la police que son quatrième chien est mort en deux ans. Dale va se baigner dans la piscine du motel, mais il s'avère qu'elle est un peu trop sale. Une foule d'étudiants arrive et suggère qu'ils se saoulent et traînent avec eux. Orlando trouve le directeur dans la salle de bain du personnel et il l'informe que la famille Luchetti suit Wayne avec des bats de baseball. Il propose d'aller en Floride ensemble pour sauver son ami. Dale renonce à l'amusement avec les élèves pour qu'ils ne soient pas reconnus, mais Wayne lui dit qu'elle devrait en profiter. Elle lui demande au moins d'inventer une histoire de couverture, mais Wayne est trop honnête et ne sait pas du tout mentir. Au final, il arrive juste à sortir un pseudonyme, John Wayne, alors que Dale ment carrément. Les élèves jouent à action aux vérités et Wayne écoute jalousement les détails sur les affaires amoureuses de sa copine. Le sergent rend visite à Cole et lui dit que les chiens du principal ont été empoisonnés par son voisin. Les émotions submergent l'homme, mais il est heureux d'apprendre qu'il ne soit pas blâmé pour la mort des animaux de compagnie. On arrive au tour de Wayne et il dit que la chose la plus dure qui lui soit jamais arrivée était un arrêt cardiaque de deux minutes à cause des coups de son frère aîné. Les gens du groupe ne croient pas le gamin et essayent de se battre avec lui. Et Geller et Cole partagent ce qu'ils pensent sur Wayne. Après la conversation, le directeur se rend à l'abri et prend le chien le plus agressif et agité pour le libérer sur le voisin avant son départ. Cole passera les vacances pour aller en Floride avec Orlando et il s'arrêtera à une conférence pour directeur sur le chemin. Wayne se fait encore provoquer et il sert déjà le point. Dale lui demande de ne pas recourir à la violence et étonnamment, ça marche. Wayne s'écarte pour se défouler et décide de gérer sa colère d'une manière plus originale. Le propriétaire du motel appelle les flics qui attrapent les étudiants pendant que nos héros se cachent. Il s'avère que la fille n'est pas aussi expérimentée en amour qu'elle n'avait l'air de le dire. Mais Wayne n'a pas été tout à fait honnête non plus. Mais il n'a retenu qu'un petit détail. Son frère l'avait vraiment quasiment battu à mort avant que son père n'intervienne. Après ça, il est allé directement dans l'armée. Les fugitifs se précipitent pour la moto. L'aventure continue. Au prochain parking, le couple trouve leur refuge dans une maison à vendre. Ils sont ravis de pouvoir laver leurs vêtements correctement et Wayne aime particulièrement l'odeur du savon. Geller et Jay prennent un congé pour retrouver Wayne avant les autres et pour le mettre sur la bonne voie. Le couple s'est fait voler tout leur argent dans le motel où ils sont restés. Et maintenant, ils doivent gagner un peu d'argent pour acheter de l'essence. Wayne va travailler avec des immigrants. Et Dale promet de vendre ses bijoux que sa mère décédée lui avait offert au lieu de voler. Chez le prêteur sur gage, la jeune fille rencontre une mère et sa fille, suppliant sans succès le propriétaire d'acheter les affaires de son mari, afin qu'elle puisse payer ses funérailles. Dale vole des articles et voit des fausses pièces d'identité dans l'arrière-boutique. Elle fait chanter le vendeur avec ça pour qu'il paye la veuve. Wayne trouve un emploi à temps partiel avec une équipe de construction. Mais il n'est pas très bon et il fait que causer des problèmes pour les autres. Dale veille sur la veuve et veut assister au funérail où elle invite aussi Wayne. Sauf que lui doit être au travail et le lendemain, le gars lâche encore une fois son marteau sur les carreaux. Ses talents pour la destruction sont remarqués cependant et il est envoyé pour démolir des murs, ce qu'il fait très bien. Et il gagne le respect des autres travailleurs. Les frères de Dale sont seuls et discutent du fait que leur père a oublié leur anniversaire. L'aîné défend son père mais le plus jeune dit qu'il a toujours été injuste et cruel. Il se saoule et il décide de se faire un cadeau en battant leur père. Leur sœur, quant à elle, cherche une robe noire pour les funérailles. Elle s'abstient de voler et le vendeur est touché par l'histoire de la fille et lui donne la robe gratuitement. L'un des mexicains partage un repas avec Wayne et couvre ses échecs devant leur patron. Le gars reçoit son chèque de paye tandis que le contre-maître décide de tromper les migrants avant de les emmener au bureau de l'immigration pour qu'il les expulse. Wayne ne réfléchit pas deux fois et il vole la voiture du patron. Après avoir cloué le contre-maître à la porte et payé ses collègues, le héros rejoint Dale au funérail. La jeune fille est touchée par les paroles du prêtre qui dit à quel point il est difficile pour un jeune enfant de perdre un parent. Elle n'a jamais vendu le collier qui lui rappelle sa mère. Pendant ce temps, les jumeaux se préparent à attaquer. Ils sont interrompus par un message de Dale qui les félicite. Les garçons sont touchés et décident de finir la journée en paix. Rétrospective. Dale sort d'un bâtiment, couverte de sang. La scène change pour montrer une Dale insouciante et sa mère nageant dans la piscine de l'hôtel et bavardant. La jeune fille ne veut pas de relation en ce moment. Elle est plus intéressée par la perspective de devenir présidente de classe mais elle ne croit pas en elle-même. Sa mère apprend à la fille à être plus courageuse et à utiliser son charme. Elle flirte avec un jeune homme surveillant la piscine et commande deux boissons au frais de Graciela Campos. Inventant également une histoire de couverture pour sa fille qui est maintenant obligée de la suivre. Les jumeaux essaient de comprendre le bruit qui vient du mur de la maison. Apparemment, un chat s'est coincé dedans. Le père gifle ses fils et apprend d'eux que la fille et la mère ont pris un jour de congé. Dana boit les pilules d'une bouteille avec le nom de Graciela Campos dessus et les finit avec de l'alcool. Elle vole aussi le sac de la femme. La vraie Graciela arrive et les Luchetti s'enfuient de la Seine. Il rentre chez eux où Bobby réprimande sa femme pour ce qu'elle apprend à sa fille. Mais il est trop content des huîtres volées pour continuer à faire la morale. La famille est assise à table et discute des plans de Dale pour devenir présidente de classe s'insultant à tour de rôle. A l'école, Dale et son amie sont à la recherche de bénévoles pour donner du sang à un gars de l'équipe de hockey. Elle se dispute avec plusieurs filles qui traitent la mère de Dale de tricheuse et de toxicomane. Le père vient chercher sa fille et lui dit que sa mère ne se sent pas bien. Donc il ira avec Dale pour acheter du matériel pour sa campagne. Le père n'aime pas l'idée et est avare. Selon lui, Dale n'a pas besoin d'essayer d'attirer l'attention de la foule stupide. Mais en apprenant que sa fille souffre de rumeurs sur sa mère, il sympathise avec Dale et lui achète tout ce qu'elle demande. A la maison, la mère ivre ruine la fiche de Dale. Bobby accuse sa femme de ne pas tenir ses promesses et de ruiner la réputation de sa fille. L'homme, désespéré lui aussi, attrape une bouteille et sort dans la cour, tandis que les frères essayent encore de sortir le chat. Les candidats s'adressent au public. Le discours de Dale passe en silence, bien qu'elle essaie d'être sincère et de soulever d'importantes questions scolaires. Elle parvient à impressionner le gars qui gardait la piscine de l'hôtel. Il joue également dans l'équipe de hockey et il invite Dale et sa mère au match. Quand Dale rentre chez elle, elle voit son père ivre, qui l'informe que sa mère a eu un accident et n'est plus avec eux. Le père ne laisse pas la fille faire son deuil. Dale continue d'aller à l'école et elle est gravement déprimée et ne fait plus attention aux élections. La fille retourne à la piscine de l'hôtel et saute dedans avec ses vêtements, essayant de se noyer. Mais elle se fait sortir par le sauveteur. Le jour de don de sang pour le joueur de hockey arrive. Sur la couchette à côté de Dale se trouve la fille qui a insulté sa mère. You know, I'm just sorry and everything for you and your family. Dale arrache l'aiguille de sa veine et se déplace dans le hall transperçant les poches de sang. De retour à la maison, elle brise les murs avec un marteau et sort le chat piégé. On est de retour au présent. Les Lucchetti continuent leur poursuite des fugitifs. Ils attendent dans un café et mangent ce que les clients ont laissé. Pendant que le gars passe à la salle de bain, Dale se fait embêter par les écoliers locaux. Il lui vole son sac à dos et elle est emmenée à la bibliothèque pour servir sa punition avec les autres brutes. Dale gagne immédiatement leur respect. A leur impression s'ajoute Wayne qui entre dans l'école à moto et reprend sa copine. Geller suit la piste du couple et interroge l'escroc blessé qui a tenté de tromper les immigrants. Il discute à nouveau du gars qui laisse derrière lui une série de crimes. Les adolescents discutent de la vie scolaire où Dale avait même des amis et un rêve. La seule bonne chose dont Wayne se souvient de cette époque, c'est l'odeur du savon rose. Trish et Jenny se joignent aux protagonistes et les invitent à la discothèque. Ils vont chez Jenny pour se changer tandis que Wayne fouille dans le sac de maquillage de Dale et trouve un billet pour la Californie. Timide et incertain, il se sent comme un extra à cette soirée et il montre son inquiétude en décidant de partir pour ne pas déranger les filles. L'école où Dale s'était fait emmener a appelé son père. Maintenant, il sait où chercher son enfant en fuite. Cole et Orlando arrivent à la conférence. Le directeur hésite et dit que même si la subvention est accordée, les enfants gâcheront tout de suite tout l'équipement. Orlando lui donne l'idée de chercher un discours prêt à l'emploi sur Google, ce qu'il fait, même si le discours est lu par l'orateur qui parle avant lui forçant le directeur à improviser. Mais l'homme suggère que cette haine soit utilisée à bon escient et qu'il travaille pour devenir de meilleures personnes. Le poisson pourrit de la tête et la colère et le désespoir du leadership se reflètent dans les actions des élèves. Wayne, après une certaine considération, revient finalement à la discothèque et répète sa danse drôle, faisant craquer Dale comme il l'a fait le premier jour où ils se sont rencontrés. Ils se détendent et ils vivent un rare moment d'une vie ordinaire et insouciante, puis ils sortent prendre l'air. Dale ne veut pas répéter le sort de sa mère qui n'a pas fini l'école. Wayne dit qu'il ne veut pas lui enlever la vie normale qu'il ne peut pas lui donner. Leur intimité est de nouveau perturbée par les luchettis qui se jettent sur Wayne et commencent à le battre. Mais cette fois, il y a quelqu'un pour défendre le gars et une foule d'écoliers en colère sortent de l'école. Une vidéo du combat est retrouvée sur les réseaux sociaux par Jay et Geller. En Floride, Reggie veut vendre son alligator à un éleveur d'animaux exotiques pour en faire des chaussures. L'homme refuse et il se fait frapper au visage. Geller visite le trio battu de l'hôpital. Bobby va bien, mais il ne peut pas faire face à ses émotions sans alcool et autres substances, harcelant les médecins. Le sergent vient avec un plan pour attirer les fugueurs et aux infos, il répand la rumeur que le père de Del est mourant. Wayne est aussi mal en point, mais il ne veut pas aller à l'hôpital, donc Jenny lui donne un puissant analgésique qui le fait planer. La langue du gars se redresse d'une manière qui le rend méconnaissable. Après sa guérison, Wayne apprend la nouvelle sur luchetti et en parle à Del. Le garçon refuse catégoriquement d'aller à l'hôpital, donc le couple se sépare. Dans la rue, Wayne rencontre un père anxieux de 19 ans qui pense que sa vie est finie. Il regarde rêveusement la moto de Wayne comme si c'était un symbole de la liberté qu'il a perdu pour toujours. Del monte à l'étage de son père et elle l'entend crier sur ses fils pour avoir signalé son alcoolisme au médecin. A cause de ça, ils ne lui donneront pas de médicaments. Del trouve de l'alcool grâce à la nouvelle connaissance de Wayne et elle fait le mélange d'alcool que son père lui a appris à faire quand elle avait 8 ans. Elle est énervée contre Wayne, mais le garçon lui explique qu'il a trop de mauvais souvenirs de la maladie de son père et les hôpitaux. Après en avoir parlé, il finit par trouver la force de rentrer. Le couple voit les flics et se cache à la morgue sur l'un des brancards et leur premier baiser a lieu dans un endroit assez inhabituel. Par la suite, Del rend visite à son père mais elle se fait repérer par Geller. Le sergent rattrape les fugueurs dans la salle d'IRM. L'homme n'arrive pas à gagner leur confiance et quand un fort champ électromagnétique s'allume dans le bureau, Wayne pointe son fidèle marteau sur la tête du sergent. Le couple repart, se séparant à la fois du marteau et de la moto qu'ils donnent à leur nouvelle connaissance, ce qui éloigne la police de leur piste. Après ça, Geller ne donnera plus une seconde chance à Wayne. Le couple arrive en Floride en bus. Ils entrent dans un café et rencontrent Reggie et son père qui refuse de payer et volent simplement le serveur. Dehors, Wayne tombe sur la voiture chérie. Il ne se précipite pas dans un combat et s'arrête, laissant le groupe partir. Mais le garçon a un autre plan. Les gars trouvent la bonne maison. Et Wayne recourt à la provocation en versant de la bière par terre. Il se fait frapper au visage par un gros dur qui se fait ensuite assommer par une fronde improvisée avec une canette de bière. La mère de Wayne, Maureen, se précipite hors de la maison au cri et l'invite, lui et Del, à un dîner en famille. La querelle est interrompue par Wayne, qui l'informe franchement que son père est mort. Le garçon fait de son mieux pour ne pas frapper son beau-frère provocateur au visage. Et Del méprise la mère qui a abandonné son jeune fils, même si elle et Maureen se ressemblent un peu. Orlando et Cole arrivent en Floride, mais tous les cafés de la ville religieuse sont fermés le dimanche. Le gars ne connaît qu'un seul endroit qui sert de la nourriture, un club de strip-tease. Le mec astucieux entre se faisant passer pour le fils d'une strip-teaseuse et dépense de l'argent sur son compte. Pendant que Cole mange, sa ruse est révélée et ils sont tous les deux mis dehors. Cole crie sur la petite belette, mais Orlando en est même content. Il vit avec sa grand-mère dont il doit s'occuper. Reggie invite Wayne pour se vanter de la voiture. Dans le garage, ils sont rejoints par le beau-père qui rappelle qu'il appartenait au père du garçon. Ils sont tous les deux à fleur de peau, mais les hommes ne se battent pas pour l'instant. La mère de Wayne ressort les photos d'enfance qu'elle a gardé tout ce temps. Dale est jalouse de la mère de Wayne qui se ramollie soudainement et achète des vêtements et du shampoing à son fils. Pour attirer l'attention, elle vole du gel dans le magasin. Maureen protège Dale des gardes en usant de mensonges et de son charme, tout comme la mère de la fille faisait autrefois. A la maison, les enfants ont leur premier conflit grave. Wayne se souvient du billet de Dale pour la Californie et de ses tentatives de le quitter, et elle l'accuse de mentir. Elle l'avertit que la mère de Wayne l'a abandonné et qu'elle le fera à nouveau. Mais le garçon se doit d'essayer de rattraper son enfance perdue. Maintenant, Dale n'est déjà plus qu'un extra dans cette vie idyllique et elle ne peut pas rester dans la maison pour la nuit. Dale se promène seule dans la ville nocturne et se dirige vers la piscine publique. La gardienne est gentille et ne la chasse pas, et la fille s'endort sur les matelas. Le matin, Wayne se dispute à nouveau avec son frère. La mère est toujours attentionnée et courtoise envers son fils. Il partage un intérêt commun pour les odeurs et ils sont occupés à fabriquer des bougies. La mère continue de parler de son père. Il avait trop de règles sur l'honneur et la dignité. Et il était toujours occupé à frapper quelqu'un, faisant peur à tous ses amis et voisins. Maureen, elle aussi, ne supportait pas ce genre de vie. Orlando et Cole continuent leur chemin et ils ne sont pas loin de Wayne. Sur la route, ils ont failli écraser un chien et s'envoler dans un fossé. Cole est terrifié que la vie d'un autre chien puisse être sur ses mains. Mais il entend des bruits dans l'herbe et il trouve le chien alors que la voiture se fait emmener pour réparation. Wayne veut plaire à sa mère et fait le travail des hommes autour de la maison. Ce qui déplait à son beau-père qui exige que le garçon soit expulsé. Mais Maureen protège toujours son fils, du moins pour l'instant. Dale, d'autre part, a épuisé la patience de la gardienne qui lui demande de partir. Ça fait mal à la fille et elle se venge. Elle n'a nulle part où aller donc elle va à la gare routière. Et le fils et sa mère retournent à leur passe-temps des bougies. Mais il se passe exactement ce à quoi on s'attendait. Maureen donne quelques jours au garçon pour tout nettoyer et partir. Sous le prétexte de son mari en colère. Enragé, Wayne brise les étagères qu'il avait assemblées et les photos sur les murs et tente de voler la voiture. Mais Calvin et Reggie y attendent déjà. Cole et Orlando se rendent à pied à la gare routière où ils rencontrent une d'elles en pleurs qui a essayé d'échanger son billet mais n'a pas trouvé l'argent pour payer les frais de changement. Wayne est sur le point d'être torturé mais Geller et Jay arrivent à la maison juste à temps pour distraire les hommes. Ils rapportent qu'ils cherchent Wayne et veulent voir Maureen au nom de qui la voiture est immatriculée. Cette information ne devrait pas être connue du public donc Reggie assomme Jay dehors et prend Geller en otage. Le sergent défie Calvin à un duel, révélant les secrets de son passé. Il a passé plus de deux ans dans une prison thaïlandaise où il s'est retrouvé quand son amant l'a piégé pour un crime. Ce n'est pas la première fois qu'il se bat pour sa vie. Geller a des compétences en arts martiaux mixtes mais il ne fait pas le poids donc il a besoin de l'aide de Wayne et ensemble ils assomment l'ordure. Dale dit à Cole que Wayne est heureux avec sa mère et n'a pas besoin d'être sauvée. Elle est surprise que Wayne ait des amis du tout. Orlando lui dit qu'il se faisait toujours brutaliser et qu'il a engagé Wayne comme garde du corps. En retour le gars lui a demandé de l'aide pour une autre injustice. Ils ont nettoyé internet de la vidéo montrant la mère ivre d'une fille qui ne pouvait pas mettre ses chaussures. Ces salauds demandaient de l'argent à sa fille. Dale est choqué réalisant qui était son ange gardien bien avant même qu'il ne se connaisse. Wayne rêve qu'il est assis dans un bullying avec Conan le barbare. Ce dernier suggère qu'il abandonne toutes les règles sociales et qu'il massacre joyeusement le père méchant qui hurle et humilie son jeune fils. Le type se réveille menotté au commissariat. Geller lui rend visite et lui apporte des objets personnels dont un marteau. Le sergent dit à Wayne qu'il est sur le point d'être expulsé à Boston. Mais il n'y a rien dans sa ville natale et même le rappel de Dale n'affecte pas l'adolescent qui à un moment donné regarde dans le vide. Mais beaucoup de gens apprécient Wayne. Le directeur Cole, l'infirmière de son père, Orlando et Dale. Il n'est pas comme Conan le barbare comme il prétend l'être. Wayne est encore jeune et il ne devrait pas foutre sa vie en l'air. Une fois qu'il accepte les règles du jeu, il peut trouver le travail d'une vie pour profiter et aimer. La voiture et le père de Reggie sont emmenés par la police. Ils libèrent les lézards, les kangourous et les cougars des cages de l'homme qu'il a battu plus tôt. La police commence à recevoir des appels au sujet d'une invasion d'animaux sauvages et tout le personnel quitte le commissariat, laissant Wayne sans surveillance. Maureen, ivre, dort au soleil où Dale et ses amis de Boston la trouvent. Elle leur dit que son fils a été arrêté, donc Dale se dirige vers le commissariat. Il s'avère que Cole et Maureen sont de vieilles connaissances. Lucky, le nouvel animal de compagnie du directeur, s'avère être une mère enceinte et Cole prend sur lui de sauver la vie des chiens. Il fait avec abnégation le travail de sa che-femme et inspire à la fois Orlando et Maureen. Reggie se dirige vers le poste de police pour voler une voiture et il y trouve Wayne, enchaîné. Il ne va pas attendre qu'il essaie de voler sa voiture à nouveau, donc il donne un coup de pied dans le visage du gars. Dans le feu de la bagarre, Reggie laisse tomber un cabinet sur Wayne et trouve une arme, menaçant de le tuer. Mais Dale arrive au dernier moment et distrait l'escroc. Le couple monte enfin dans la voiture et Dale emmène Wayne gravement blessé à l'hôpital. Le directeur sage-femme a sauvé les quatre chiots, ce qui touche Maureen. Elle se souvient encore de l'enfance de Wayne et comment le bébé n'a jamais quitté la fenêtre quand elle était absente. Cole répond qu'il y a encore de l'espoir et la femme se penche pour un baiser. Dale se dépêche d'aller à l'hôpital avant que Wayne ne perde trop de sang. Mais ce sont les derniers mots que les amants se disent avant d'être séparés. Lucetti les rattrape, les renversant de la route avec sa camionnette. Le père conduit la fille loin, laissant Wayne avec seulement son collier. Les secouristes le trouvent inconscient et le gars se retrouve entre les mains des forces de l'ordre et va en prison après tout. Tu peux retrouver le nom de la série dans la description de la vidéo. En attendant, n'hésite pas à laisser un commentaire pour nous dire si tu penses que le personnage principal a encore une chance pour une vie paisible et heureuse. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires. La chaîne Popcorn sucrée a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteurs aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pass illimité en cliquant sur le bouton abonner. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...